La mise en pratique des chantiers de développement routier décidés par le chef de l'État Alibongo-Ondima avec le chantier Ndiolé-Médouman, les aspects sociaux liés à ce chantier sont en passe d'être solutionnés, notamment les questions de relogement des populations expropriées de la zone du chantier. C'est un constat de Sébastien Ntoutoum de la presse présidentielle. Le chantier avance à un rythme normal des travaux. Ndiolé-Médouman, c'est la construction d'une nouvelle route sur un linéaire de près de 45 km. La zone est reconnue comme faisant partie des endroits du Gabon aux reliefs très accidentés. Dragage, l'entreprise adjudicateur du marché, s'est donc adaptée en mettant en place des équipements techniques et des ressources humaines proportionnelles à la taille du chantier pour parer à toute éventualité. Ici, la nature peut, à tout moment, changer le cours normal du travail planifié par les techniciens. Ndiolé-Médouman, c'est aussi des zones habitées. Le nouveau tracé de la route, les nouvelles dimensions de la chaussée et toutes les autres modifications techniques effectuées par l'entreprise, selon les exigences du cahier de charge de l'État, ont obligé les populations riveraines à quitter leur zone d'habitation historique. L'administration a donc pris ses responsabilités. Effectivement, ça c'est un volet aussi important sur le projet. Nous avons eu de nombre d'utilités sur le déplacement des populations, notamment dans la zone où nous trouvons à la traversée de la ville. Il a été procédé à l'expropriation des personnes habitant aux abords de la route. Et ces prestations nous ont amené à aménager les sites pour loger ces populations-là. Actuellement, nous avons quelques difficultés pour finaliser ce projet, car les sites qui ont été retenus pour abriter les populations manquent encore d'eau et d'électricité. Donc, il a été commis des prestataires qui font le déplacement des réseaux et l'adduction d'eau sur ces sites. Nous osons espérer que leurs tâches pourront s'achever d'ici là, afin que tous les expropriés du tronçon Njole-Modoumane puissent intégrer les nouveaux sites de logement. Des suites plutôt positives pour les populations riveraines. La route est classée parmi les facteurs de développement, c'est aussi un élément puissant de communication entre les peuples et c'est une des grandes priorités de l'action du chef de l'État. Pour ce chantier qui tend vers sa livraison, l'administration est engagée à continuer à veiller au suivi de l'application intégrale de ces dossiers d'expropriation.